Ce samedi 25 mars, Léa Salamé et ses acolytes Christophe de Chavannes et Philippe Caverivière recevront de nouveaux invités prestigieux sur le plateau de quelle époque ? Sur France 2. A partir de 23h15, ce samedi 25 mars, les téléspectateurs retrouveront Léa Salamé aux commandes d'un numéro inédit de l'émission « Quelle époque ? » sur France 2. La journaliste accueillera une poignée d'invités, à commencer par Vincent Lagaffe. L'ancienne vedette de TF1 sera sur le plateau du talk show pour évoquer la récente sortie de son autobiographie, « Je m'appelais Franck. » Un ouvrage dans lequel il parle ouvertement de son parcours d'enfant adopté. Je vais te raconter ma vie. Une vie de surprise, de choc et de désillusion qui m'a fait prendre conscience de la fragilité de l'existence. Mais un parcours ponctué d'expériences plus ou moins heureuses dont j'ai toujours tiré une leçon. Et déjà, tu le sais, puisque c'est le titre du livre, « Avant d'être Vincent, je m'appelais Franck », peut-on lire en description du livre. L'animateur a été confié l'assistance publique à la naissance par sa mère biologique, qui avait participé à l'émission « Ya cou la vérité qui compte », avant d'être adopté par un couple. L'or calami invité de quelle époque ? Aux côtés de l'animateur, les téléspectateurs retrouveront le journaliste Tristan Wallex, qui présente notamment complément d'enquête, le chanteur Enrico Macias, ainsi que l'or calami. La comédienne vue notamment dans 10% est à l'affiche du film Bonne Conduite, réalisé par Jonathan Barré, à qui l'on doit la folle histoire de Max et Léon, dont la sortie est prévue ce mercredi 29 mars. Violette Dursault, la fille du mannequin Inès de la Fressange, sera aussi de la partie. La jeune femme a publié son premier ouvrage « Même le bruit de la nuit a changé ». Un livre inspiré de l'histoire de son père, Luigi, décédé des suites d'une crise cardiaque en 2006, alors qu'elle n'avait que 6 ans. Un membre du gouvernement sur le plateau de quelle époque ? Olivier Véran a accepté l'invitation de Léa Salamé. Le porte-parole du gouvernement n'échappera pas aux questions autour de la controversée réforme des retraites qui a été adoptée plus tôt cette semaine. Après le rejet des deux motions de censure contre le gouvernement formé par Elisabeth Borne, de nombreuses manifestations ont été menées à Paris et un peu partout en France. Des rassemblements qui ont souvent fini en affrontements entre les forces de l'ordre et les contestataires. Article écrit en collaboration avec 6 médias à lire « Aussi j'avais des doutes, cette personnalité controversée que Léa Salamé ne songeait pas forcément à inviter dans quelle époque ? » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada